Visual adventure, visual adventure. Je vais essayer de vous raconter une histoire mais de manière visuelle cette fois-ci. Alors comme c'est moi qui crée les visuels et qui ne suis pas artiste, bon des fois ça craint. Donc j'ai rajouté du texte à côté pour être sûr de comprendre ce que ça veut dire. Donc on va commencer, premier slide. Ah tiens si on prend un selfie. Vous êtes d'accord ? Qui n'est pas d'accord ? Hop, on va faire un selfie comme ça. Coucou, faites un coucou, faites un sourire, faites la gueule. Voilà, merci. Et on y va, on va vraiment commencer cette fois-ci. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé avec une équipe qui est allée dans un endroit, qui ne connaissait pas. Pardon, mes slides sont en anglais mais je vais le faire en français. Vous êtes ok pour ça ? Ok. Donc je vais raconter l'histoire d'une équipe, d'un individu qui a fait, qui a vécu une aventure et qui allait vers un endroit qui était inconnu au départ et qui est allé à travers plusieurs étapes. Donc tout de suite je vous place un petit peu où on est. La compagnie, la société c'est Herlang Solutions. Je suis salarié de Herlang Solutions. Le produit c'est Mongoose AM. J'en suis le product owner et le produit accidentel qu'on a créé c'est la démo. Alors c'est un peu plus qu'une démo. Voilà. Donc l'aventure, on va la suivre sous forme de timeline. Donc au départ, je vais vous expliquer le contexte. L'entreprise, elle est un petit peu particulière. Je vais vous expliquer ça. Et puis on va avancer dans le temps. Donc on va recommencer à deux ans auparavant, un an, maintenant et on va peut-être explorer le futur ensemble. Et puis à un moment donné, cette timeline, on va la replier. On va la replier en cercle comme ça. Et je vais vous dire pourquoi à la fin. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par le contexte. Donc le contexte, c'est on est Herlang Solutions. C'est l'entreprise. On fait deux choses. On fait du Herlang, comme son nom l'indique, du Herlang et du Elixir. C'est deux langages. Deux langages qui sont hyper techniques. Et je vais revenir sur la technicité. Ils sont hyper techniques parce que ce sont des langages fonctionnels. Ce ne sont pas des langages objets ou procédurés, etc. C'est-à-dire que tout est fonction et on passe des messages. C'est super technique. J'ai peut-être déjà dit que c'était super technique. Je vais le redire aussi encore une fois. Et donc le résultat, c'est que c'est super scalable. C'est-à-dire qu'on peut aller à des échelles absolument gigantesques. Et tout à coup, je viens de voir HMoria qui est assis au fond. Et maintenant, j'ai la pression. I got the pressure. You're listening to me. Et donc, c'est très technique. Et grâce à quelques lignes de code, on peut mettre les machines en cluster. Donc aller encore à plus grande échelle. Et du fait que ce soit des petites fonctions et qu'il y ait un art de supervision qui va permettre de redémarrer des fonctions qu'ils plantent, en fait, c'est très robuste. Et à grande échelle, c'est très 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 robuste. Je m'arrête là. Là, je vais en perdre quelques-uns. Donc tout ça pour dire que c'est très technique. Peut-être que je l'ai déjà dit. Peut-être que je vais le redire. Voilà. Maintenant, la société au point de vue humain, c'est plein de gens qui sont partout en Europe et un petit peu dans les Amériques. Londres, c'est le quartier général. Donc c'est là où on a affaire au management, le CEO, le marketing, les ventes. À Cracovie, ville magnifique de Pologne, un pays super. Moi, je vous encourage à y aller. C'est là qu'est l'équipe de Manguzaiem, le produit. Et puis Paris, c'est moi. Je suis tout seul. Enfin, ce n'est pas vraiment un bureau officiel. Et puis on a d'autres équipes. Au final, on est 130 dans toute l'entreprise au niveau mondial. Et on est à peu près une quinzaine sur le produit Manguzaiem. Pour vous donner une idée de la taille du produit. Donc, Manguzaiem. 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 Manguzaiem en anglais, ça veut dire… Ah, merci. C'est cool. Donc, c'est mignon. C'est des bébés Manguzaiem. Voilà. Donc, on aime bien ça parce que c'est des petites bestioles à fourrure. Et puis, on fait de l'I am. I am comme instant messaging. I am, instant messaging, messaging, chat, conversational experiences. Appelez ça comme vous voulez. En gros, c'est une timeline. Cette fois-ci, elle n'est pas horizontale. C'est une timeline qui est verticale. Là, on est dans le présent. En dessous, c'est l'avenir. Et puis ça, c'est tout le passé. En gris, c'est moi qui ai parlé avec des gens en rouge et en bleu. J'ai envoyé une image. On peut s'envoyer du texte, des émojis, plein d'autres choses, même des formulaires. Donc, voilà. Ce qu'on fait en plus du chat, c'est un petit peu de voice, un petit peu de réseaux sociaux. Mais notre cœur d'activité, c'est l'I am. Et puis, on essaye de réconcilier les robots et les humains. On peut se parler ensemble. Imaginez une conversation avec votre four à micro-ondes. Ça ne peut pas être super passionnant. Et puis, pareil, le micro-ondes qui parle à la machine à laver. Pizza, chaussette, pizza, chaussette. Enfin, pas toujours. Voilà. Donc, après, comment on vend notre plateforme ? C'est une plateforme et on vend les services qu'il y a autour. On a une SS2i. Donc, on vend les services qu'il y a autour. Donc, de l'architecture, du code, de l'audit, des formations. La plateforme, c'est composé de back-end et front-end. C'est donc serveur et client. Sur le back-end, on a un serveur de messaging. On a un serveur de voice. On a un serveur de push notification. On a un serveur de load test en continu, de performance. Donc, c'est très technique. Et en front-end, en fait, on ne fournit que des bibliothèques. Des bibliothèques qui vont vous permettre de créer des UX. Mais on fournit, nous, la partie technique. Et encore, on ne la fournit pas vraiment, puisque ce sont des logiciels tiers qui sont open source, auxquels on contribue. Open source, j'y viens. Cette plateforme, elle est open source. Ça veut dire que vous pouvez la télécharger, l'installer, l'utiliser, faire de l'argent avec, sans jamais nous prévenir, sans jamais nous le dire. C'est basé sur le protocole XMPP. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est un standard ouvert. Et puis, chose unique dans notre univers, c'est qu'on propose des API REST. Et puis, pareil, je vais m'arrêter là, parce que c'est très technique. Voilà, c'est comme ça qu'on la vend, la plateforme, au niveau technique. Vous voyez très bien que ça pose problème. Quoi ? Donc, personne ne l'achète, parce que c'est très technique. Exactement, vous avez tout compris. Donc, je vais l'exprimer, mais en termes business. Donc, qui est plutôt technique que business ? Qui est plutôt business que technique ? Ok, ben là, vous allez comprendre. Donc, nous, ce qu'on vend, en fait, c'est de l'effet réseau. Donc, vous connaissez la loi de Metcalfe ? Vous connaissez l'effet réseau ? Vous savez tout ce que c'est que l'effet réseau. Et c'est génial, ce truc-là, parce qu'en fait, ça ne m'éclaire pas dans la gueule et je peux me mettre devant. Donc, c'est vachement bien. Donc, l'effet réseau, en gros, c'est que vous avez des éléments dans un réseau et vous avez des interconnexions. La loi de Metcalfe, elle dit que la valeur d'un réseau, elle est proportionnelle au carré du nombre d'interconnexions. Donc, ça veut dire que là, on a six éléments, on a six interconnexions. Si on passe à un peu plus d'éléments, mais à 15 interconnexions, la valeur, elle est démultipliée. Et si on passe à une plus grande échelle, là, en fait, ça fait une parabole. Pas une hyperbole, ça fait une parabole. Et donc, on contribue à... Vous connaissez tous les Pirate Metrics de Dave McClure ? Ok. Acquisition, activation, rétention, revenu, referral, viralité. Donc, nous, on contribue à l'acquisition puisqu'on attire avec des fonctions sympathiques de chat. On génère de la rétention parce qu'à travers un mécanisme de réseau fermé, réseau ouvert, tel que les réseaux sociaux ou les groupes chat, ça permet de générer de l'activité. Donc, les gens, ils répondent à des notifications. Et puis, le referral parce que fear of missing out. Donc, si un groupe de potes est sur l'application et qu'il en manque un, viens, qu'est-ce que tu fais ? Ah ouais, j'arrive, je suis le seul à ne pas être là. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on voit en termes business. Voilà. C'est plus clair déjà ? Bon, il nous a fallu pas mal d'efforts pour arriver à ça. Eh bien, justement, je vais vous le raconter un petit peu. Donc, alors, on va revenir, ça, c'était le contexte, et on va retourner deux ans en arrière. Donc, si on retourne deux ans en arrière, vous imaginez, on va remonter dans le temps. Ça aussi, ça fait rigoler d'habitude, mais c'est pas grave. Donc, il y a deux ans, on présentait la plateforme comme ça. C'est un serveur XMPP, open source et en air langue. À partir de là, démerdez-vous. Il y en a trois dans le monde qui comprennent ça. Donc, le problème auquel on a fait face, c'est... La technique. L'extrême technique. On est super technique, on est les meilleurs au monde, mais trop technique. Donc, on a creusé un gap et on a creusé l'incompréhension, un mur de l'incompréhension. Et un deuxième problème à lequel on fait face, c'est... Pourquoi je dis deux ans en arrière ? Je vais focaliser un tout petit peu sur moi et puis après, j'arrête moi. J'étais embauché, tout simplement, il y a deux ans. Donc, on m'a dit, ouais, t'es product owner, donc on sait faire du software, mais on ne sait pas faire du product. Donc, tu vas nous aider. Ok. J'ai pris le job, ils m'ont payé pour ça. Et puis, j'aime bien le secteur. Donc, le problème, c'est comment on dirige un projet aussi technique que ça et comment on en fait un produit. Et surtout, comment on le rend rentable et comment on le rend désirable. Eh bien, justement, le product management, c'est quoi ? C'est trois choses. Alors, j'aime bien la trinité, la trilogie. Donc, le produit, il est hyper technique et on va essayer de le tirer, en fait, vers un peu plus de business. Donc, l'aspect argent, il faut alimenter la pompe à salaire, ne serait-ce que ça, et puis attirer les gens. Donc, l'idée, c'était de pousser un petit peu les équipes techniques vers ces choses-là. Et puis, comme on avait une fracture entre le monde technique et le reste du monde, c'était d'attirer les gens vers ça. Donc, ça, c'était un premier challenge. Et puis, en utilisant des cycles, des cycles très courts. Pourquoi ? C'est pour dérisquer, pour prendre le minimum de risque, faire quelque chose en un temps très court. Et puis, estimer tout de suite, mesurer si on est en échec ou si on est en réussite. Donc, quel est le mécanisme sur lequel on se repose ? Qui était au workshop ce matin ? Ok, c'est cool. Donc, target, problème, solution, vous avez vu ça. Donc, on cible bien les personnes avec une segmentation correcte. On vise pas trop large, pas trop serré, de telle manière qu'on a un marché. Ensuite, on va essayer de les comprendre. On va essayer de comprendre leurs problèmes, ce qui est plus important. Et, pardon ? Je te vois ? Et, ça va peut-être s'éclairer, mais... Donc, comprendre leurs problèmes de telle manière qu'on est capable de générer une solution qui soit tellement libératrice pour eux qu'ils sont prêts à payer pour ça. Donc, ensuite, quand on leur livre la solution, bien sûr, on estime la valeur. Et puis, on peut recommencer en itérant avec ces gens-là puisqu'on les a accrochés. Voilà. Et la dernière chose que je voulais, c'est... Moi, je déteste le top-down. J'aime pas les armées, par exemple. Et donc, l'idée, c'était... Comme on avait une organisation bimodale avec une pyramide à sa tête, un top management qui est sous forme pyramidal, top-down, command and control, et le bas de la pile, entre guillemets, le bas, j'aime pas dire ça, mais c'est le bas, les armées qui sont à hiérarchie complètement aplatie. Donc, comment on concilie les deux ? En fait, en réunissant les personnes avec un petit peu plus de magie et pour faire en sorte que toutes les expériences soient prises en compte et tous les savoirs soient pris en compte, y compris les billets, mais enfin, pour diminuer l'impact des billets. Et aussi, toujours pour avoir la big picture. Toujours, on fait ça pour l'argent, pour payer nos salaires, entre autres. Les bureaux et puis les voyages, etc. Donc, la première solution à ce premier problème-là, donc trop technique, comment on dirige un tel projet ? Donc, on va rassembler les gens, on va faire du top-down et du bottom-up en même temps et on va faire un workshop. Alors là, ce qui se passe, c'est assez unique, c'est que ça, c'est le bureau de Londres et ça, c'est le bureau de Cracovie. Donc, j'ai réuni des gens qui sont le CEO, Head of Marketing, VP of Sales. Donc, la directrice du marketing, le directeur du commerce mondial. Là, c'est un autre sales et là, c'est une autre marketing. Donc, imagine la réunion qu'on m'a écoutée là. Et j'en ai fait trois des comme ça, trois workshops. Et là, c'est à Cracovie, c'est tous les ingénieurs. Tous les ingénieurs et là, on a une personne marketing aussi. Donc, imaginez le coût de la réunion. Donc, la valeur, elle avait intérêt à livrer derrière. Ben justement, donc les workshops, on rentre dessus. SWOT, l'analyse SWOT, tout le monde connaît ? Personne connaît ? Qui ne connaît pas ? Rapidement, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. On fout tout ça dans un mapping et on en voit un peu mieux la big picture. Voilà. La deuxième chose, ça, ce n'est pas connu. Qui ne connaît QSOS ? Personne. Qui ne connaît pas QSOS ? Bon, tout le monde suit, ça va. En fait, c'est une méthode qui est née dans le monde open source, qui permet de qualifier et comparer des logiciels open source, mais ça peut sortir du cadre open source. Donc, je l'ai utilisé dans nous, on est open source. Donc, l'idée, c'est, on va prendre un secteur donné, on va prendre tous les concurrents et on va prendre tous les critères qui vont nous permettre de juger toute cette concurrence. Ces critères, on va les aligner à plate et on va les organiser sous forme d'arbre, comme ça. Donc, l'arbre, au final, il ressemble à ça avec quatre éléments, trois éléments, trois éléments, et ensuite, ces trois éléments, tout ça peut être agrégé dans un arbre qu'on peut déployer. Donc, au final, ça, c'est le haut de l'arbre, et chaque pointe-là, c'est une branche. Donc, notre produit, il est mappé là, et il est comparé avec d'autres. Donc, le produit rouge, c'est le meilleur. Et si on rentre dans le détail, là, le produit bleu, il est légèrement supérieur, effectivement, il a plus de surface, là, c'est le produit jaune qui gagne, effectivement, et là, c'est le produit rouge qui gagne. Voilà, donc, manière très visuelle d'évaluer la concurrence. Et puis, la dernière chose, c'est un brainstorm. Le brainstorm, c'est tout le monde dans une même salle, on lève tout plein d'idées, et on les retient toutes. En fait, on n'en élimine aucune, parce qu'une idée qui est stupide dans la seconde, elle peut se révéler géniale dans une semaine ou dans un an. Voilà, donc, trois workshops. Qu'est-ce qu'il en sort ? Une vision et une roadmap. Donc, ça, c'était clé. On a livré, effectivement, les attentes. La vision, c'est à quoi va ressembler le produit dans un an, ou dans cinq ans, si vous êtes dans l'industrie automobile, par exemple. À quoi va ressembler le produit ? En quelques phrases compréhensibles par tout le monde. OK ? Donc, ça, on l'a sorti. Et puis, la roadmap, c'est en fait, c'est quelles sont les étapes qu'on va franchir pour atteindre cet idéal. Alors, en vrai, ça, c'est un guide, c'est une lumière qui nous guide, mais on ne va pas atteindre exactement la vision, on ne va pas prendre exactement ce chemin-là qu'on avait prévu, parce qu'on va s'adapter, parce qu'on va s'adapter, parce qu'on va faire des petits cycles très courts, et on va s'adapter à nos réussites, à nos échecs. Voilà. Donc, ça, ça a été les trois premiers mois de travail de ma petite personne, et j'ai beaucoup souffert, mais ça a donné beaucoup d'air à beaucoup de gens dans l'entreprise. Le deuxième problème auquel on s'est confronté, c'est super, on a une vision, on a une roadmap. Maintenant, quelle machine on va utiliser pour transformer cette vision et cette roadmap en produit effectif et qui continue à vendre, et voire à accroître les ventes ? Eh bien, on a utilisé Scrum. Qui connaît Scrum ? Enfin, qui ne connaît pas Scrum ? Arnaud ? Bon, d'accord. Il ne suit pas, j'ai perdu Arnaud. Là-dedans, il y a les événements de Scrum et les artefacts de Scrum, mais pas les gens. Je vais le mettre, c'est dans le prochain slide. Donc, Scrum, rapidement, vous avez une roadmap qui est là, ensuite, une partie de la roadmap qui est un peu détaillée, on va encore plus détailler, vraiment spécifier, et on va rentrer dans un sprint. Donc, ça peut être une semaine à quatre semaines, nous, on a choisi des sprints de deux semaines, là, il y a un daily qui permet de s'adapter aussi, et la review. Donc, on revoit le produit en équipe et on commence à en discuter. Et c'est là, notre produit accidentel, le second produit qu'on a créé. Et donc, ces incréments, ces choses-là qu'on a traitées pendant le sprint, eh bien, on peut éventuellement les livrer sur le marché pour évaluer son impact en réel. Voilà. Donc, la partie humaine, la voilà. L'équipe Scrum, elle est composée de coéquipiers, et d'un Scrum Master et d'un Product Owner. Donc, moi, je suis Product Owner. Voilà. Et donc, dans les démos, qu'est-ce qu'on fait ? On se rassemble tous ensemble dans l'équipe et on regarde nos succès, nos échecs. On fait de l'introspection, en fait, de l'évolution du produit. Et puis, on invite des gens externes, ce qu'on appelle des stakeholders ou des parties prenantes. Donc, on a un CEO, celui que vous avez vu dans les workshops. On a un Head of Marketing, donc la directrice du marketing, et le directeur commercial, VP of Sales. Donc, pareil, ces réunions, elles sont coûteuses. Donc, la première chose qui en est sortie, c'est, OK, vous avez fait une démo, c'est bien, vous nous avez invités, c'est une première chose. Bon, c'est cool, on va vous encourager. Donc, on va vous dire, ouais, c'est cool, continuez bien sur cette lancée. On voit un peu mieux comment le produit fonctionne. Cool, merci beaucoup. Mais, c'est un peu bordélique. Et vous n'avez pas commencé à l'heure, vous n'avez pas terminé à l'heure. Bon, au final, ce n'est pas très professionnel. Donc, on a fait tout simplement, on a organisé les choses de manière structurée. On a timeboxé, c'est-à-dire qu'on a limité en temps. On commence à l'heure, on finit à l'heure. Peu importe si ce n'est pas fini. Et puis, on a commencé à planifier. On a planifié deux démos. Une, c'est la vraie démo, avec les vrais stakeholders. Et une autre, c'est une répétition. Donc, avec seulement une partie de l'équipe, ceux qui sont concernés, ceux qui vont démontrer quelque chose. Un refactor, ce n'est pas toujours intéressant à montrer. Voilà. Donc, on fait une répétition et quand on arrive le jour même, c'est bien calé. Donc, ça, c'est un premier apprentissage qu'on a fait. Le problème qui a émergé, qui a été le suivant, ça a été, bon, en fait, on est organisé avec 15 personnes autour du produit Mongoose.im et ces personnes, elles vont faire du projet commercial. Donc, c'est la priorité, le commercial. L'open source, c'est juste, le produit en open source, c'est juste un moyen de lever des ventes, d'attirer l'attention, de ramener, de faire du lead, de ramener du lead, du prospect. Donc, en fait, la priorité, c'est le commercial. Donc, les gens, sur les 15 gens, quand on avait besoin de ces gens-là pour faire du commercial, on les prenait dans l'équipe open source. Et puis, quand on avait un pipeline commercial qui était complètement vide, on les prenait du... Enfin, ils étaient assis à rien faire, donc on les prenait dans l'open source. Donc, l'équipe, taille, variable, non prédictible. Donc, forcément, la livraison rythmée à base d'engagement de sprint backlog, elle était cassée. Donc, on est passé à un mode un peu plus Kanban. Donc, qui connaît Kanban, là, c'est peut-être moins... Bon, je ne peux pas l'expliquer. Donc, l'idée, c'est de visualiser les flux, de tirer, pas de pousser, donc on tire, et puis on fait du swarming, etc. Donc, je vais passer très vite là-dessus. Et donc, avec cette organisation un peu plus teintée de Kanban, on a quand même conservé les démos. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là ? Je ne sais pas si... En fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a toujours les gens, les individus, donc plutôt Cracovie, plutôt Londres. Et ce nuage-là, en fait, c'est le nuage de la co-création ou de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on a créé en laboratoire et là, maintenant, on parle à des gens qui sont business et on leur fait voir et donc, ils vont nous dire non, non, pas bien, oui, bien, continuez, plus de ça, moins de ça, etc. Donc, on va s'adapter. Donc, on crée une ambiance, un lieu d'intelligence collective. Donc, au début, le nuage était tout petit et là, il est un petit peu plus grand. Et vous allez voir, par la suite, il va grandir. En gros, ça représente la valeur de cette démo. Donc, qu'est-ce qu'on a appris au bout de ces quelques mois de pratique, c'est qu'on était uniquement tech et que tech et super tech comme je l'ai dit et répété et on a commencé à bouger notre mindset vers quelque chose de beaucoup plus orienté produit. On ne livrait pas des incréments de software, des commits, etc. On livrait de la valeur. Donc, ça, c'est un vrai changement. Donc, c'est un vrai apprentissage dans notre aventure. Donc, on avance un petit peu plus dans le temps. Donc, il y a un peu moins d'un an, un peu plus d'un an, par contre, on nous a dit, bon, très bien. Mais le produit, il est complexe. Oui, le produit, il est complexe. Oui, il est technique. Oui, mais rendez-le un peu plus simple et un peu plus élégant. Là, personne ne comprend. Là, les gens ne peuvent pas pas comprendre que c'est une structure qui se soutient elle-même. Voilà. Donc, on a fait un truc très simple. La première chose, c'est qu'on a fait du triage. Donc, tout ce qui était ce qu'on pensait par intéressant pour le marketing, les sales, on l'a viré. et tout ce qui était à retenir, on l'a rendu visuel. On a appliqué des visuels dessus, donc des graphes, des schémas d'architecture et même, on était capable de démontrer des changements de fichiers de configuration qui est hyper technique. Le fichier de configuration, avant, il faisait ça. Maintenant, il fait ça. Regardez en trois lignes. Voilà. Donc, la valeur, elle est énorme pour les six admins, par exemple. Voilà. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé du storytelling. Vous avez vu le workshop ce matin, certains d'entre vous. Donc, c'est de réutiliser ce cycle-là, mais sous forme de template, sous forme de modèle, donc cible, problème, solution. Et donc, à partir de là, on ne parle plus que de solution et de technicité. On parle aussi pourquoi on a fait cette solution et pour qui. Et ensuite, on peut enrichir des aspects empathiques sur les targets. Donc, est-ce que les targets sont plutôt des techniciens ou plutôt des gens orientés business ? Et donc, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Et puis, on peut agrémenter ce template. Donc, on a appris le storytelling en passant. Et ça, le storytelling, c'est un de nos produits accidentels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le storytelling, il existe sous forme de template et de workshop. Voilà. Donc, on a créé un produit accidentel. Et donc, ce que ça nous a permis de faire, c'est comme on parle de target et d'empathie, enfin de cible et d'empathie de ces personnes-là, donc on a réussi encore plus à se déplacer vers le client. Donc, on a réussi à se décentrer un petit peu de la technicité. En tout cas, on a réussi un peu plus à se recentrer sur le client. Donc, au début, on n'était que là. Et puis, on a réussi à se déplacer vers là et puis vers là. Donc, c'est dur d'attirer tout le train, 15 hyper techniciens, les tops de la planète et avec des gens qui sont déconnectés, qui ne sont orientés que business. Donc, c'était très difficile. Ça nous a pris des mois comme vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans les démos ? On a vu que le nuage, vous ne le voyez peut-être pas, mais il grossit en fait. Il y a de plus en plus d'intérêt. Après, à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, on arrête de ne pas faire de démos. On fait des démos tout le temps maintenant. C'est obligatoire. C'est sûr et certain. Donc, les gens nous ont dit, non, mais si vous ne faites plus de démos, ça ne va pas le faire. C'est acquis maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a vu arriver ? On a vu des gens arriver à droite, à gauche, du reste de la compagnie, donc de Budapest, de Londres aussi, des techniciens de Londres et puis à Stockholm aussi et puis de Buenos Aires. Non, non, je viens écouter. Voilà, c'est tout. Donc, curiosité ou intérêt ou voilà. Donc, on a vu des gens qui n'avaient rien à voir dans l'entreprise qui sont venus arriver. Donc, on va en avancer un petit peu dans le temps encore une fois et là, on a eu du mal. On a eu du mal parce que le feedback était clair. C'était, vous êtes technique, vous êtes technique, vous êtes technique. Oui, on est technique. Et donc, on a dû faire, aller au-delà de nos biais mutuels. C'est, ouais, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce que vous entendez ? Comment vous vous exprimez ? En fait, on a compris. On a compris que ce n'était pas trop technique, on est trop technique. Le problème, c'était qu'on était seulement technique. On a libéré, à partir de là, on a libéré complètement. Donc, on s'est dit, il faut arrêter d'être technologie-centrique et aller vers du business et du marketing. Donc, on va rajouter du business et du marketing. Et ça nous a permis de renforcer le backlog en cours d'implémentation de la vision et de la roadmap. Donc, on a eu des gens marketing et des gens commerciaux qui venaient faire des démos. Donc, des retours d'expérience client en termes business des retours d'expérience de sales pitch, par exemple, des métriques sur les médias sociaux, telle métrique. Qu'est-ce qu'on apprend ? On a oublié de mettre un lien dans notre blog post vers le produit. Quelle bande de cons. On a loupé tout ce trafic-là. C'est un peu débile. Et on apprend plein de choses grâce à ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a vu des sales arriver et puis des marketing arriver alors qu'ils n'étaient pas vraiment dédiés au product marketing. Donc, ils sont arrivés et ils se sont dit ah ouais, c'est intéressant. Il y a quelque chose qui se passe dans la boîte, il y a quelque chose qui a évolué, qui a vraiment profondément changé et qui avance encore. Donc, on a de plus en plus de valeur dans cette réunion qui devient de plus en plus centrale dans l'entreprise. Voilà. Donc là, on arrive proche du présent et donc, qu'est-ce qu'on a réussi à voir ? C'est que le feedback, en fait, il n'y avait plus personne qui disait bah non, c'est naze en fait. Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Donc, on s'est dit bah on a atteint la perfection. Bah non. Donc, en fait, quand on creusait un petit peu, il y avait des hauts débats, les gens savaient exprimer leurs problèmes ou pas. Donc, voilà, c'était un petit peu tortueux. Le chemin pour choper du feedback a été un peu tortueux. Donc, on a fait deux choses. On est passé d'un mode Skype, Hangouts où tout le monde peut parler et ça fait un gros bordel en mode webinar. Ça veut dire qu'il y a un speaker et les gens qui écoutent, l'audience, elle peut poser des questions via du chat. Bon, bien sûr, quand une personne a du mal à poser une question ou à interagir, bah on lui active son micro et puis on peut changer en tant qu'être humain, pratiquement faire du face-à-face. Bon, pas tout à fait, il y a du lag. Donc, on a diminué cette surface de friction et on a encouragé les feedbacks écrits puisqu'il y a beaucoup de gens qui, par la voix, n'osent pas donner du feedback. Donc, on a encouragé le feedback grâce à ça. Et puis, en post-mortem, donc c'est après les démos, on a collecté les feedbacks par chat, one to one. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Dis-moi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Va plus loin. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire ? Qu'est-ce que tu attends de nous ? Etc. Et puis, on a fait des formulaires. Ouais, vas-y. Interactif, ouais, plus ou moins. En fait, le chat, oui, t'engages les gens en one to one. Donc, ouais, c'est interactif. Ils ont le temps de répondre, ils n'ont pas le temps de répondre, ils ne sont pas concentrés, ils n'ont rien à dire. Et ça, ça permet aux gens, c'était du formulaire, donc de l'après-coup, donc on leur envoie le formulaire, tu le remplis quand tu veux, on le renvoie par mail, donc c'est le lendemain. Donc, ils remplissent trois choses, trois champs, enfin quatre. Un, c'est un rating, five-star rating, comme l'App Store, et puis Mad, ça glade. Mad, c'est ce que tu as détesté, sad, c'est ce que tu verrais bien améliorer, et glad, c'est ce que tu as aimé. Donc, à partir de là, on a pseudo-industrialisé la collecte de feedback. En fait, on n'a pas industrialisé, on a routinisé, puisqu'en fait, l'automatisation, elle est un peu difficile, donc on a quand même routinisé, donc on a pris cette habitude de collecter du feedback. Et donc, en plus, on avait ça dans des tableurs, donc c'est assez sympa. Donc, on s'est aperçu, du problème suivant, ça a été les gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils ont un rendez-vous commercial, parce qu'ils sont sur un projet, ils n'ont pas envie de faire du context switch, pour plein de raisons, ils sont malades aussi, ils sont en vacances, voilà, ils sont absents. Donc, leur problème, leur douleur, c'est de rattraper, de ne pas être présent en live, de ne pas pouvoir interagir, voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à enregistrer toutes les sessions, on a enregistré en vidéo, donc en screen sharing, c'est-à-dire qu'on ne vous montre pas les visages parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas et puis, en fait, le speaker est moins intéressant que vraiment la valeur qu'on apporte. Donc, le screen sharing, donc on a enregistré tout ça, on a archivé tous les slides et on les a sectionnés et puis à la fin, on a créé encore un autre produit accidentel qui est une Knowledge Base. Donc, c'est génial aujourd'hui parce qu'après plus d'un an de démo, en fait, on a classifié tout ça par thème. Donc, on a des thèmes business, on a des thèmes marketing, on a plein de thèmes techniques et c'est d'une richesse mais hallucinante, hallucinante. Voilà, encore un produit accidentel. Donc là, on va sauter à maintenant ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On est en train de vivre ça, c'est-à-dire que les gens nous ont dit mais qu'est-ce que vous faites en fait ? Comment ça, qu'est-ce que vous faites ? Ça fait des années qu'on fait le produit, ça fait deux ans qu'on fait des démos. Qu'est-ce que vous entendez par « qu'est-ce que vous faites ? » Bah oui, on est encore une fois trop technique. J'ai assez répété là, je crois. On est trop technique. Donc, à quoi ça sert votre produit ? Ça sert à faire du chat. Oui mais ? Oui mais quoi ? Oui mais ? Ok, si on faisait des démonstrations, des démonstrations business, des démos business, c'est-à-dire qu'on prend nos clients, on les fait venir et vous nous dites, vous nous présentez votre produit. Donc, on a fait venir effectivement des clients, des clients pas payants aussi, donc des gens qui utilisent la plateforme OpenSense sans jamais nous payer. Ils ont montré leur business, comment ils ont appris le marché, comment ils ont trouvé des sources de revenus, quelles ont été leurs souffrances, leurs échecs, comment ils sont parvenus à ça et comment surtout ils utilisent notre technologie. On a aussi invité des influenceurs et puis des community leaders. Donc, à partir de ça, ça a été mind-blowing en fait parce qu'en fait, on a des gens de partout qui sont venus. Ça a permis de débloquer énormément de choses. On a débloqué une ressource marketing maintenant qui rejoint l'équipe. C'est-à-dire qu'on a une personne marketing à plein temps dans l'équipe Scrum Kanban. Ça veut dire qu'on fait un flux, un seul flux de valeur aujourd'hui et pas deux flux, c'est-à-dire qu'on fait de la technique, hop, on le passe au marketing, démerdez-vous, patate chaude. Non, maintenant, c'est le marketing, on fait les mêmes choses en même temps. Donc, grâce au storytelling, on raconte la même histoire pendant que le codeur est en train de coder, le marketing est en train de rédiger tout le matériel et à la fin, on a la même chose. Donc, c'est vraiment, vraiment super puissant. Donc là, on va passer à l'avenir. On génère de la visibilité, on génère de l'awareness et donc de telle manière que les gens qui sont intéressés pour avoir de l'aide nous appellent, pardon, je retourne là, nous identifient comme étant les meilleurs du monde et nous appellent pour les aider à démerder, leur merder. Donc, notre valeur ajoutée pour nos clients, c'est de la très haute technicité, c'est une expérience sans commune mesure et donc à travers des produits qu'on leur donne qui vont peut-être les aider, en tout cas, on espère. Aujourd'hui, c'est que interne. Donc, on ne génère pas de business avec les demos. On génère de la bonne presse avec toutes les releases qu'on fait, tous les blog posts, tous les 100 leadership articles. Donc, on génère de la visibilité, du tweet, du LinkedIn, tout ça. Ça nous attire du trafic, on qualifie les leads à travers du marketing automation, etc. Et puis, on les contacte, on contacte les gens, on fait du webinaire aussi, on fait tout ça. Ça nous ramène du monde qui veut faire du R-Lang, du Elixir, du Mongoose IM, ce genre de choses. C'est juste des... On essaye, on essaye. C'est difficile. On est dans une organisation bimodale, donc avec un comex très top-down, command and control et on a plusieurs hiérarchies à plat dans plusieurs bureaux avec des silos. Donc, le contexte, c'est difficile. Le contexte, c'est super difficile. Un, il est technique, deux, organisationnel. Donc, ouais, c'est difficile de faire du marketing là-dessus. On souffre beaucoup. C'est difficile. Le branding, notamment, il est hyper complexe. Je ne t'ai pas mis tout dans l'équation encore, mais je t'épargne. Oui, c'est difficile à vendre. Tu avais une question, vas-y. J'ai deux questions. Deux, tu as dit trois. La première, je pense que ton vécu, c'est du vécu que j'ai eu chez un certain client. Les entreprises de software sont très orientées à la base. Donc, ça serait pas mal d'aller le faire dans plein de boîtes parce qu'on peut progresser. t'as mis deux ans et t'en avalé, je pense. Et si tu penses que les équipes seraient toutes au même endroit, en même temps, tu penses que tu aurais gagné. Au lieu de faire en deux ans, est-ce que tu aurais pu faire en six mois le même travail ? Toutes les équipes étaient au même endroit. La colocalisation. Oui, c'est un frein. Je vais te dire un truc, tout simplement. Moi, j'ai vécu dans une boîte au précédent qui était une boîte distribuée. Donc, si chaque individu a un mindset de travail distribué, ça peut fonctionner. Alors, nothing beats face to face. Il n'y a rien de mieux que de parler de face à face. Il n'y a rien de mieux. Donc, moi qui ne suis pas à Cracovie, moi qui ne suis pas à Londres, ça me pose énormément de problèmes. Les gens à Londres, ils m'oublient. Moi, je m'en fous. Personnellement, je m'en fous. C'est eux qui perdent des opportunités. À Cracovie, les gens, alors je vais faire l'apologie des Polonais. J'adore les Polonais. J'adore la Pologne, j'adore les Polonais. Allez-y, passez des vacances, ce n'est pas cher. Les gens sont accueillants. Il y a plein de trucs. La bouffe est géniale. Non, vraiment, vraiment. Dans cette équipe-là, et ce n'est pas la première fois que je bosse avec des Polonais, dans cette équipe-là, la bienveillance, le calme, la zénitude, la confiance mutuelle. En fait, le produit qu'on a créé, c'est une plateforme. Je vous l'avais dit, c'est une plateforme. Mais ce n'est pas une plateforme de tchat, mes couilles, tout ça. Excuse-moi. La plateforme qu'on a montée, c'est une plateforme pour les êtres humains, pour qu'ils apprennent et qu'ils grandissent. Le résultat, si tu veux un chiffre à la con, le turnover, zéro. Les gens, ils restent, ils restent, ils sont bien là et ils deviennent des vrais experts. Ils deviennent seigneurs très, très, très vite. Donc, oui, ça me gêne, moi, parce que je suis à distance, le contexte est tel qu'en fait, il n'y a pas tellement d'impact. Mais oui, la colocalisation, c'est, faites ça, bien sûr, faites ça. Si vous avez... Qui n'est pas une question, mais une question. Le next step, tu as fait centré le produit, le product-centreux, dans technologie, produit, et ensuite, le customer-centreux. Et il te manque le user-centreux. Et je pense, ça peut être la prochaine étape. Et la bascule, elle est assez simple à faire, c'est que, vous avez fait des mots, notamment, si on vient des clients, on vient des clients, mais c'est certainement ce qui n'est pas derrière la tête. Nous, en fait, le client, tu es en situation d'utiliser un produit, tu fais des feedbacks live, des user-tests, avec un protocole, voilà, qui ne met plus le monde, mais la personne, c'est la première. Tout, on est en B2B, nous. Donc, nos clients, c'est des entreprises. Donc, les techies, les users, c'est des influenceurs uniquement. Les vrais decision-makers, c'est les CEOs, les founders, les COO, etc. Donc, on ne leur parle pas le même langage. On peut faire des démos pour eux, bien évidemment. Et montrer, ça n'équivaut à rien du tout. Il n'y a rien qui… Il faut montrer. Je suis d'accord. Donc, ouais, complètement. Allez-y, d'autres questions ? Allez-y. Challengé, rentrez dans le lard. Allez-y. Il fait trop chaud. D'accord. Par exemple, les workshops qu'on a fait il y a deux ans, c'était trois workshops, SWOT, QSOS et puis BrainStorm. Là, on a un petit peu rebooté à la vision roadmap et ce qu'on a fait, c'est un workshop brainstorming, mais brainstorming sur l'avenir. En fait, on a « Remember the future ». Donc, on s'est projeté dans deux ans et on s'est dit, tiens, si on spin-offait la boîte puisqu'en fait, on a un mindset qui est différent. Donc, on va faire un spin-off, on se projette dans deux ans et puis on a brainstormé là-dessus. La deuxième chose qu'on a fait, c'est un « Customer Journey Mapping ». Donc, les gens, ils nous découvrent où, ensuite, ils rentrent sur nos sites web, nos social médias, ils nous appellent, on conclut et on fait du récurrent ou pas. Donc, ce mapping, il nous a permis de mettre en évidence plein de problèmes. On n'a pas solutionné encore les problèmes. Mettre en évidence tous les problèmes du pipeline. Super, on a fait un énorme progrès. On a mis tous ensemble toutes les ressources de la boîte et on a parlé de nos problèmes de manière complètement libérée et open. Parler des problèmes, c'est bien. Identifier les problèmes, c'est bien. Et le troisième workshop, c'est un design sprint. un design sprint. Pardon. Je parle trop vite. Pardon. Excusez-moi, je ralentis. Un design sprint, on ne l'a pas fait en cinq jours comme Google Venture, on l'a fait en deux heures. Deux heures. Donc, on a pris une cible qu'on connaît bien, c'est les développeurs R-langue et on avait le CEO à l'intérieur et ça a été surprenant. Pourquoi ? C'est le CEO, il connaissait parfaitement bien le développeur R-langue typique et il était capable de faire de l'empathie avec lui. Et les développeurs en face de lui qui s'attendaient à nous, on va lui expliquer comment on se ressent. Et ils étaient là, oh merde, ils nous comprennent mieux que nous. Surprenant. Et donc, moi, j'étais surpris par un truc, c'est les développeurs qui leur ont dit, on va prototyper, mais en deux heures, ce n'est pas possible, on n'a même pas le temps de s'étuper à l'environnement de développement. Ils disaient, non, on ne va pas développer. Donc, si on ne développe pas, on ne fait pas de prototype. Bah si, on va faire un prototype, mais autrement. Bah non, on ne fait pas de prototype. Bah si, on va le faire. Donc, ils ont résisté, biais cognitif, donc j'ai fait le prototype à leur place, un échec de ma part. Donc, on a fait une page web sur un tableau blanc et puis, voilà, j'ai fait la page web. Ah super, on a une fausse page web, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire des user tests. Ils ont dit, mais comment tu fais des user tests ? On va prendre des développeurs qui sont dans le bureau, qui n'ont pas suivi le workshop, on les met devant, vous allez observer leur comportement et voilà. Question ouverte, pas fermée, qu'est-ce que tu penses de ce site web ? Ah, ce site web, il fait ça, non, 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 et dernière question, c'est ce soft-là, ce produit, combien tu es prêt à l'acheter ? Et il y a des gens qui ont mis des thunes assez élevées quoi. Et donc, les développeurs qui avaient suivi le design speed, ils ont dit, oh mon Dieu, on a un produit, on a un produit en deux heures. Jamais on n'aurait pu le faire comme ça tout seul, chacun dans notre coin. Donc, voilà, il faut toujours aussi renouveler les techniques et puis les workshops et puis les manières de regrouper les gens sur divers objectifs, même des choses un peu surprenantes des fois. C'est clair que le design thinking n'est pas du tout ancré dans la culture développeur. Donc, le faire, des fois, c'est confrontationnel, comme on dit en français, je ne sais plus, c'est polarisant. Mais des fois, on peut passer outre et générer d'énormes surprises. On s'arrête là ou on est bon ? D'autres questions ? D'autres challenges ? 14h51, on a encore le temps. Qui bosse en Scrum dans vos boîtes ? Qui bosse en Kanban ? Qui a de multiples équipes agiles qui bossent ensemble ? Tu parles de Liban là ? Il y a encore plusieurs équipes ? 36, je croyais que c'était super réduit. Ok, super. Liban, Arnaud, on est monté à combien ? 120 développeurs. C'était 130 avec les marquilles. Donc, les développeurs, on va mettre 14. Donc, tous en plus ou moins Scrum Kanban avec du Scrum of Scrum et des équipes horizontales. À un moment donné, c'était ça, je ne sais plus maintenant. On est, on est revenu sur des, on va peut-être des coupes techniques. Ah, si l'eau. Parce qu'on avait fait des feature team pendant un moment donné. Donc, dans une équipe, on met iOS, Android, backend, UX et on produit une feature et orienté feature, donc orienté client, effectivement. Et finalement, là, maintenant, c'est plus, c'est surtout qu'on a amélioré la collaboration, en fait. Parce qu'on a rendu flat l'organisation. C'était ça le gros fonctionnement sur les dernières années. Excellent. Parce qu'effectivement, vous avez du Scrum of Scrum à l'époque. Donc, ça, c'est génial que tu disais. On décide la roadmap. Maintenant, on décide ensemble les prochaines étapes. Donc, c'est quoi le changement de ça ? C'est de l'engagement et des gens passionnés à tous les jours. C'est ça pour moi, c'est de l'épanouissement. C'est de l'épanouissement. C'est de l'épanouissement. C'est de l'épanouissement. C'est de l'honneur de la roadmap et du succès du produit. Ouais, boire, ouais. Allez-y, si vous voulez quitter, n'ayez pas peur. Si vous avez d'autres questions, d'autres discussions, moi, je sais que l'expérience Libon est géniale, mais si vous avez d'autres expériences à partager en deux minutes, allez-y. Bon, ce que vous avez appris, un petit retour rapide, vous levez le poing, on va faire un grottier. Vous levez le poing, vous levez le poing en l'air. Levez le poing, s'il vous plaît. Levez le poing. Vous allez donner une note, pas tout de suite, vous allez donner une note de 1 à 5, comme sur l'App Store. 1, c'est je me suis fait chier, je n'ai rien appris. 5, c'est waouh, génial, ça m'a ouvert l'esprit. Bon, on va se calmer. Donc, dans 5 secondes, vous donnez votre note personnelle. 5, 4, OK. Cool, merci.